DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon. Un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité sportive. footballistique surtout ici en République démocratique du Congo. Et ce tour d'horizon va nous amener à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où l'ASVita Club reste sur une belle dynamique. L'ASV Club qui est loin d'être stoppé dans cette 27e édition du championnat national de la Vodacom League 1, met un peu plus la pression sur son challenger, sur son concurrent direct, le tout-puissant Mazembe Angleber, qui occupe jusque-là la première place du classement de la Vodacom League 1. Hier, mardi 4 janvier 2022, pour leur première rencontre de la nouvelle année, les Moscovites se sont baladés sur le premier US Panda B52 en match comptant pour la 13e journée du championnat d'élite en République démocratique du Congo. Les Verts et Noirs ne tarderont pas à allumer la première mèche. Dès la 8e minute, par Kikwama Amujinga, bien servi en profondeur par Marouf Chakey, le togolais de l'ASV Club, Kikwama, qui d'une frappe de l'intérieur du pied droit au premier poteau, bat le portier Eric Tienke pour le 1 but à 0. L'ancien attaquant du FC Renaissance, déjà buteur, va se transformer en passeur en toute fin de la première période pour Eric Kabouen, qui prend parfaitement de la tête, un centre au deuxième poteau pour le 2 but à 0. Cela à la 45 minutes, la mi-temps va se solder sur ce score de 2 but à 0. Les Dauphins Noirs vont rejoindre donc les Vester avec cet avantage logique, tant ils ont été supérieurs sur le jeu. Au retour des Vester, 4 minutes suffiront pour réussir le break Pascal Marga, d'une belle frappe puissante à ras de terre en dehors de la surface de réparation, creuse l'écart pour le 3 but à 0. Eric Kabouen, encore lui, de la tête dans la surface de réparation, va signer son double personnel à la 69e minute et son 6e but de la saison dans ce championnat. 4 but à 0. Alors qu'on pensait se diriger vers la fin de la rencontre avec ce score, toujours assoiffé des buts, les Moscovites vont finalement clôturer leur spectacle offensif sur une magnifique action trouvée par Marouf Tchakei et Eric Kabouen. Efface le porté adverse avant de servir sur le plateau d'or au bête de Mayamba qui n'avait plus qu'à pousser le cuir au fond des filets pour sa réalisation, la 6e de la saison. 5 buts à 0. Une 3e Manita de la saison réussie par la meilleure attaque du championnat qui fait preuve d'une énorme efficacité offensive avec une véritable démonstration de force. Alors que Veclub est amputé de 3 joueurs qui se retrouvent du côté du Caire dans le cadre de ce stage de préparation des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 parmi lesquels d'ailleurs le meilleur victor de l'SV Club, Glody Lillepo, Oma Akabi. Je propose de suivre en image tous les 5 buts de ce match. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. La défense est un peu distraite sur cette action. ça a profité à l'association Sport du Veclub de combiner juste deux passes. Marouf et puis Marouf Tchakyei qui travaille ses ballons. Il tient qu'il fait l'effort de capter ce ballon de Marouf Tchakyei. La relance des Varel Rosane pour trouver Kikwama Moujinga. Le centre de Kikwama ! Le ballon sauvé jouera la ligne. Bicelélé le centre de Bicelélé la tête ! Dès la passe loin devant Temon Pelé à toute vitesse. Temon Pelé qui récupère. Pas défaut de Temon Pelé seul contre tous. Temon Pelé dans la surface. La frappe de Temon Pelé ! Le portier Ritsenkei pour empêcher cette frappe de Temon Pelé Jacques. Le centre de Kikwama Moujinga. La tête ! Et voilà le deuxième but ! Marqué à toute fin de la première période Eric Kabwe Wabantour. L'ancien kamikaze qui a déposé ce ballon dans les perches d'Eritenkei. Deux buts à brosse. Belle opération pour les Moscovites. Poum ! Poum ! Cet ancien kamikaze qui a fait une très belle saison la saison dernière avec cette équipe. Voilà le centre de Kikwama. Et ses têtes bien ajustées, bien cadrées. Et c'est la mi-temps ici au stade des Martyrs. Deux pour l'association sportive Vita Club. Zéro pour l'union sportive Panda B52. C'est réparti pour cette deuxième mi-temps entre les Moscovites et les bombardiers de l'US Panda B52. Marouchaka qui tente de récupérer et puis c'est enchaînement ! Bien placé dans le soupirail passera Mbarga pour le troisième but de Vita Club. Quelle frappe bien armée d'Embarga pour permettre à Vita Club de mener trois buts à zéro. Poum ! Par... Très belle frappe ! Cette balle perdue à l'extérieur en dehors de la cifra. de réparation qui ne pardonne pas à Eritien Ke. C'était bien calibré, millimétré, juste à la sortie de la cifra de réparation. Et là, cette balle qui traînait à... Kikwama Mujinga, la frappe de Kikwama ! Qui ont bien encadré ses joueurs. Également aussi un de la Renaissance du Congo. Voilà. Le centre but c'est Teth Masingo ! Le but de Vita Club ! Et c'est les doublés pour Rike Kabwe Wabantu ! Quatre buts à zéro pour les Moscovites qui mènent les bombardiers de l'US Panda. Poum ! Poum ! Voilà, il s'est deux marqués. La mauvaise passe, Joe Banja pour Lulukambala dans le sud. Fasse la frappe de Lulukambala ! Lulukang qui n'a même pas pu toucher ce ballon. Lulukang, loin devant. Seraphine Kalonji de la tête, Marou Tchakei ! Pour trouver son coéquipier Kabwe Wabantu ! Erika qui donne la passe au Betwayamba ! La belle connexion ! De ses deux joueurs talentueux ! Erika Kabwe Wabantu qui trouve au Betwayamba ! Et le cinquième but de Vita Club ! Cinq buts à zéro ! Poum ! Pah ! Là, on revient encore cette action Kabwe qui a l'intelligence de cet ancien kamikaze. T'es mon Pelle qui est là. Il a eu... Il a eu caquette. Contre des mains du Bajak. Attention, Betwayamba ! Le ballon sauvé par Joe Banja ! La fin de cette explication, la victoire de Vita Club. Cinq buts à zéro devant l'équipe de l'U.S.Panda B-52. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre en image les cinq buts inscrits par les Moscovites dans le cadre de cette treizième journée de la Vodacom Ligue 1. Cette septième victoire consécutive des Dauphins Noirs sous l'air Raoul Chungou qui ne cesse de marquer son élévation à la tête du staff technique des Verts et Noirs. Grâce à ce succès, V-Club reste à la deuxième position avec 35 points à trois longueurs du leader tout-puissant Mazembe qui voit son fauteuil de leader être menacé avec un match de plus que son Dauphin qui pourra récupérer le trône en cas d'un succès lors de sa prochaine sortie vu que l'ASV Club a un meilleur goal différence que le tout-puissant Mazembe Anglébert. Alors, ce énième succès de l'ASV Club soulève quand même une petite réflexion de ma part en ce qui concerne cet entraîneur Raoul Chungou qui s'est vu en tout cas négligé par les Moscovites. C'est le cas de le dire. Lui qui a été un assistant de Jean-Fleurin Ibingé pendant plusieurs années et voilà que Jean-Fleurin Ibingé part. Au lieu de lui faire confiance, on va chercher un expatrié qui n'a même pas un palmarès aussi étoffé que ce cas Raoul Chungou. Et quand il a eu à ne pas atteindre les objectifs lui fixés par la direction de cette équipe de V-Club dirigée demain de fer par la première dame qui a pris en charge une équipe en République démocratique du Congo. Madame Bestine Kazadi doit certainement regretter d'avoir eu peut-être à dépenser autant d'argent avec un expatrié alors qu'il avait l'expertise localement. Voilà que Raoul Chungou est en train de prouver à la face du monde qu'il est à la hauteur et c'est un entraîneur expérimenté et les résultats à suivre. Parce qu'en plus, c'est lui qui a eu à faire quand même le recrutement de ces jeunes qui sont venus pour remplacer beaucoup de joueurs qui étaient partis à la suite en tout cas de ce conflit entre le comité Bestine Kazadi et le comité passé du général Gabriel Kumba à Missy Itango Fort. Voilà tout pour ce qui concerne ce tour d'horizon en Vodacom Ligue 1 avec ce match de l'ASV Club. V-Club qui a étrié le premier US Panda B52. Nous allons clôturer ce tour d'horizon par une déclaration du ministre honoraire du sport, Denis Kambaï, ancien dirigeant de l'ASV Club aussi, mais V-Clubien pour la vie. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Lors de l'une de ses dernières sorties médiatiques, le ministre honoraire du sport, Denis Kambaï, a comme à son habitude fait des révélations en choc au cours d'une émission diffusée sur la chaîne nationale RTNC en évoquant son passage au ministère du sport dans le gouvernement Samibadibanga entre février et juillet 2016. À la question de la journaliste, ce notable majeur du Grand Kassai s'est déchaîné sur son bilan à la tête du ministère des Sports. Bilan en tout cas qu'il juge lui-même très largement en positif. J'ai fait ce qui était impossible, remporter le Shan au Rwanda. Le président Kagame pouvait nous remettre le trophée depuis n'importe quel pays. mais il n'a jamais imaginé que cela se passerait chez lui. Et ce jour-là, il a remis le trophée à Joël Kimwaki et nous avons pris place dans l'avion avec la peur au ventre en nous disant qu'on peut être bombardé dans les airs du Rwanda à Kisey. En rigolant, bien évidemment, une déclaration de Denis Kambaï avec un sourire. Bien sûr, lorsqu'il parle d'être bombardé, je sais que c'est aussi quelqu'un qui a un sens de l'humour dont on lui connaît. Alors, Denis Kambaï d'ajouter, j'ai fait peu de temps à la tête du ministère des Sports, mais j'ai laissé des traces. Le Shan 2016 est ma plus grande satisfaction, mais j'ai aussi remporté une coupe avec l'équipe nationale de rugby, toujours au Rwanda. J'ai aussi imposé le civisme sportif parmi les supporters. Par exemple, il venait au stade avec l'idée que s'il ne chante pas l'hymne national, nous allons en perdre, a ajouté Denis Kambaï toujours au cours de cette émission. Alors, plus loin, l'homme va révéler que la RDC aurait pu remporter la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 au Gabon si et seulement si il était resté en poste. C'est-à-dire que s'il était resté beaucoup plus longtemps que le temps qu'il a eu à faire à la tête de ce ministère, il aurait pu faire plus. Voilà donc Denis Kambaï qui va donc déclarer qu'on allait remporter la Cannes 2017, celle du Gabon. Avant la compétition, j'avais déjà commencé des réunions importantes. J'ai réuni l'ambassadeur du Gabon en RDC, celui de la RDC au Gabon et l'ambassadeur du Congo-Brazzaville en RDC pour qu'on discute avec eux en tant que peuple de l'Afrique centrale. L'idée était qu'on décide de quand même encore que cette Coupe revienne au peuple batiké. Car si vous ne le savez pas, certaines choses demandent l'esprit pour être réalisées. Bon, je préfère m'arrêter là. Voilà donc cette révélation qu'a fait Denis Kambaï. Il parle de quoi ? Mort, mort ! N'gomba ! Que sais-je encore ? Donc voilà ici, en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa et surtout dans le domaine du football, on est trop superstitieux. Déjà, ce championnat d'Afrique remporté au Rwanda, on a trop parlé des histoires négociées par Denis Kambaï. Ce qui est sûr, c'est un sportif lui-même, un sportif qui connaît bien les méandres du sport en République démocratique du Congo. Certaines langues même disent que Denis Kambaï avait déjà préparé le lit pour une coupe pour l'ASV Club, mais seulement il n'a pas été suivi par le comité de l'ASV Club. Voilà que l'ASV Club a chuté en finale. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît tout de même. Mais maintenant, jusqu'à aller dire qu'on allait remporter la Coupe d'Afrique des Nations, rien n'est sûr. Parce que c'est sur le terrain qu'il fallait remporter cette coupe-là. Dire que si j'étais là, ça veut dire que la personne qui vous avait remplacé n'était pas compétente. Donc quelque part, c'est insinué cela. Mais en tous les cas, remporter le chan au Rwanda, en quoi est-ce que c'était impossible pour un pays qui en avait remporté déjà un ? Et la toute première édition en 2009 en Côte d'Ivoire, je ne vois pas en quoi est-ce que cela allait être impossible, puisque c'est en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, que ça pourrait paraître impossible, et pas au Rwanda, où le peuple congolais est juste à quelques pas de Kigali, et ce peuple a traversé la frontière, est entré au Rwanda par Guy Séni notamment, et est allé jusqu'à Kigali soutenir la République démocratique du Congo. Au Rwanda, en fait, on était comme chez nous. Regardez, suivez ces matchs-là et voyez comment l'ambiance était au stade. On était comme chez nous et c'était plus facile de remporter au Rwanda qu'en Côte d'Ivoire. En tout cas, de ce côté-là, je ne suis pas d'accord avec Denis Kambay. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça entre quand même dans ses statistiques, dans son palmarès. Nous saluons cela. C'est vrai qu'il avait mis en place avec ingéniosité, d'ailleurs, une organisation qui a permis à l'équipe nationale de pouvoir remporter ce trophée. Félicitations. Donc, voilà qui met fin à ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DMTV, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, vous cliquerez tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre, finalement, de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada parrain de la Reunion et la Reunion dans un autre sujet. La Reunion Sous-titrage FR ?